On va peut-être tout doucement quand même commencer même s'il n'y a pas beaucoup de participants donc très rapidement si on est si peu nombreux ça va être c'est intéressant ça ça va être facile pour les consignes donc je pense qu'on arrivera à s'entendre même si vous laissez vos micros allumés donc pour rappel la conférence est enregistrée et la vidéo sera en replay sur la chaîne YouTube d'Envirobat Grand Est Si vous avez besoin d'une attestation de présence vous pouvez la demander à Lison Védie à son adresse mail ou bien mettre un message dans le fil de discussion Voilà Et donc au programme pour cette fin d'après-midi un point de 10 minutes sur les aides spécifiques qui est réalisé par Laurence Valc de l'ADREAL un retour d'expérience d'Océane Rivoil de la DDT de la Marne et une présentation de la rénovation des bureaux du SDED 52 par M. Grandjean donc tout de suite je vais laisser la parole et le partage d'écran à Laurence alors j'arrive j'espère que ça va marcher 내일 de la Rivoil Est-ce que, Laurence, tu as besoin d'aide ? En fait, je n'arrive pas à partager. Je n'ai que le partage d'écran complet. Et je n'arrive pas à partager juste le diaporama. Est-ce que le diaporama est déjà mis en diaporama ? Non, il est en fichier PPT. Mais le tête... Ah oui, mais tu n'as qu'un écran, c'est ça ? Oui. J'ai que mon écran... J'ai que mon écran trompé. À ce moment-là... Sinon, je projette sur mon écran complet. Oui, oui. Mais une fois que tu auras projeté, tu ne pourras peut-être plus rattraper la visio. Enfin, je ne sais pas. Je ne verrai plus la visio, mais j'espère que vous verrez le diaporama. Vous allez me dire. Alors, on va tenter ça du coup. Alors, oui, on voit le diaporama. On va faire comme ça du coup. Donc, petit retour sur les dispositifs nationaux, régionaux de rénovation des bâtiments, dont les bâtiments de bureaux. Donc, pour les collectivités, donc petit rappel au niveau national, il y a un kit pratique à destination des élus sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Des informations régionales également mises à disposition par l'ADEME et la région Grand Est, avec un chapitre particulier sur les aides du programme ClimAction pour les collectivités. Sur l'accompagnement, les collectivités peuvent également s'entourer par le réseau des conseillers en énergie partagée, ce qui est une possibilité pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et en région Grand Est, on a un réseau de 23 conseillers en énergie partagée qui agissent dans le cadre du programme ClimAction. Un autre programme, le programme Acté, qui est un programme un peu plus transversal à destination des collectivités. Donc, un programme qui avait déjà été mis en œuvre sous la forme du premier programme Acté, Acté 1, et donc le programme Acté 2, qui vient d'être relancé avec la mise en place la très prochaine de comités de pilotage régionaux. Donc, ce programme vise essentiellement à mettre à disposition des collectivités, des économes de flux pour avoir un véritable effet levier par rapport aux travaux. Autre possibilité de financement qui est globalement très connue, les certificats d'économie d'énergie, qui représentent aujourd'hui en fait le principal outil de financement de la maîtrise de l'énergie pour les collectivités. Donc, avec différents outils qui existent, des calculateurs C2E mis à disposition par l'ADEME, les différentes procédures C2E et commandes publiques, la boîte à outils d'amort sur des modèles de convention, et là encore les conseillers d'Acté ou les conseillers en économie partagée ou encore les conseillers Octave peuvent également appuyer les collectivités sur le financement via des certificats d'économie d'énergie. Dans le cadre de France Relance, on a 1 milliard d'euros pour le bloc communal et départemental et 300 milliards d'euros pour les régions sur la dotation de soutien à l'investissement local, la DECIL. Donc là, Océane vous en fera un petit retour d'expérience tout à l'heure. Donc, je ne vais pas plus le détailler. Outre cette dotation de soutien à l'investissement local des CIL, il existe également une dotation d'équipement des territoires ruraux pour les communes et intercommunalités rurales et une dotation de soutien à l'investissement locatif, pardon, à l'investissement des départements, la DECIL qui peuvent également concourir au financement de projets de rénovation énergétique. Les aides de ClimAction, donc il y a une petite fiche 2021 aides de ClimAction pour les collectivités, les associations qui est disponible sur le site ClimAction, avec donc différentes aides et différents financements, tant pour les audits énergétiques que pour des bouquets de travaux, avec certains bonus quand il s'agit de rénovation BBC ou d'utilisation de matériaux biosourcés. Voilà, très rapidement sur ces aides ClimAction. La Banque des Territoires également a développé une offre assez large à destination des collectivités, avec de l'offre intracting ou des contrats de performance énergétique, également des prêts qui permettent la prise en charge possible des travaux, avec certains prêts à condition réduite. Et donc voilà, là encore, il existe une fiche conçue par la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités. D'autres dispositifs existent également. Donc, alors là, c'est plus pour les logements, mais ça pourrait être éventuellement le cas s'il y avait des locaux de bureaux dans des quartiers de rénovation urbaine. L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine a la possibilité de financer, alors c'est plus les bâtiments scolaires en fait. L'Agence Nationale de Cohésion des Territoires apporte également un financement dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, qui s'adresse à des villes de moins de 20 000 habitants. Et puis, on a également, dans certains cas, les subventions FEDER, donc les fonds européens, qui sont fléchés par la région et qui peuvent apporter des subventions au programme de rénovation énergétique des bâtiments publics. Il existe également parfois certaines aides locales, soit au niveau des départements ou de certains EPCI. Alors là, c'est plus à destination du coup des bâtiments du bureau privé qui permettent d'accélérer la transition énergétique. sur Aides Territoires, ce site centralise en fait toutes les aides et les dispositifs financiers auxquels vous pouvez prétendre en fonction du profil, de la localité, du type de travaux. Laurence ? Je crois que Laurence a un souci technique. Les autres personnes, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, donc on va attendre juste que Laurence puisse se reconnecter. Alors là, on a fait une mauvaise manip, elle a quitté, ça fait exprès. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais vous faire un rapide retour d'expérience sur les demandes de subvention des collectivités pour la rénovation énergétique dans la Marne. Je vais commencer par vous présenter le fonctionnement dans la Marne, parce que c'est différent en fonction du département. Ce qui se passe dans la Marne, c'est que les subventions arrivent à la préfecture, qui les retransfère ensuite pour avis aux différents services techniques. La DDT reçoit un certain nombre de dossiers. Nous, on va donner un avis sur les dossiers qui concernent le bâtiment, notamment les projets de rénovation énergétique. C'est un fonctionnement qui existe déjà depuis plusieurs années. On n'est pas là pour dire qu'il faut financer le projet ou pas. Ça, c'est géré au niveau de la préfecture. On a plutôt un rôle de conseil. On apporte des points de vigilance, un peu comme ce que nous ont présenté tout à l'heure à QIC et le CEREMA. On va aussi vérifier que la réglementation est bien prise en compte. Cette année, pour les projets de rénovation énergétique, un tableau a été mis au point par la DREAL Grand Est, qui se base sur les critères de la circulaire du 18 novembre 2020 sur le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Dans cette circulaire, les projets ciblés sont soit les projets à gain rapide, soit les projets performants avec une cible minimum de réduction de consommation d'énergie de 30%, avec une attention particulière sur le gain environnemental, notamment le changement de chaudière fuel, l'installation d'énergie renouvelable ou la mise en place de matériaux biosourcés, et une priorité pour les bâtiments scolaires. Dans la Marne, on a renseigné ce tableau en plus de l'avis classique qu'on faisait déjà habituellement. Cette année, on a reçu environ une centaine de dossiers de demande de subvention, alors DETR et DSIL confondus. Et sur cette centaine de dossiers, il y en avait environ 80% qui concernaient de la rénovation. Alors la rénovation, c'était des projets de nature très différentes. Déjà au niveau des bâtiments concernés, donc là on est dans la catégorie bureaux, donc les bureaux sont bien concernés par ces subventions, donc à la fois la DECIL et la DETR. Mais tous les bâtiments des collectivités sont concernés par la DSIL plan de relance. Les principaux qu'on a constatés, c'est les écoles et les mairies, mais ça peut être vraiment tous les bâtiments des collectivités. Il s'agit aussi de la salle des fêtes, du local des pompiers ou bien des logements communaux. C'est vaste au niveau des bâtiments concernés. Et au niveau des types de projets, on a des projets différents. Il y a beaucoup de projets qui présentent un seul type de travaux. Et on va trouver par exemple le changement de fenêtre uniquement, ou bien uniquement le changement de la chaudière, ou bien la réfection de la toiture. Et donc ça, ça représente environ, on va dire, un tiers des dossiers. En général, le dossier est assez peu complet. Il y a juste un devis, mais il n'y a pas de réflexion sur les gains énergétiques qui vont être apportés grâce aux travaux. Alors, c'est souvent des projets qui sont liés à la vétusté des équipements. Parce que dans le dossier qu'on reçoit, ils vont nous dire, il y a de l'eau qui passe par les fenêtres, donc on change les fenêtres. Ou la chaudière, elle a tant d'années, donc on la change pour ça. Ou bien, c'est aussi l'opportunité finalement de faire mieux que ce qui existe. Alors, c'est déjà un effort, ça va être mieux qu'avant, mais ce n'est pas la rénovation performante comme présentée dans la circulaire. Alors, et au contraire, il y a des projets complets de rénovation. Alors, ça représente moins d'un quart des dossiers. Et il s'agit des projets qui, je pense, étaient déjà prévus avant le plan de relance, puisqu'ils sont souvent basés sur un audit énergétique. Donc, il y a une réflexion globale de la collectivité. Et donc, ils sont présentés avec un objectif de réduction des consommations. Il y a plusieurs types de travaux envisagés. On sent qu'il y a une réflexion globale à l'échelle du bâtiment. Alors, sans être pour autant tout le temps des projets exemplaires au niveau de la qualité environnementale, mais ça reste quand même un projet global. Et la plus grande partie des dossiers va concerner des opérations qui sont un peu entre les deux, avec quelques travaux envisagés, mais pas de réflexion globale sur le bâtiment. Là, on va avoir un dossier qui est assez peu argumenté sur les économies d'énergie prévues, sur l'état du bâtiment, on ne connaît pas grand-chose. Donc, ça pose la question, est-ce que les travaux envisagés sont vraiment les plus pertinents pour la rénovation énergétique ? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Donc, ça mériterait un travail un peu plus approfondi pour avoir une vision globale du bâtiment. Et aussi pour la collectivité, pour savoir ce qu'elle pourrait gagner à faire ses travaux. Et ce qu'on a souvent constaté dans ces dossiers, alors je le pointe parce que c'est quelque chose qui est vraiment revenu souvent, c'est un manque de précision au niveau de la ventilation. On n'a aucune information sur le système de ventilation en place. Et lorsqu'il y a un changement de menuiserie, il n'est pas fait mention des entrées d'air. Alors, peut-être que c'est prévu, mais dans le dossier, ce n'est pas présenté. Donc, c'est trois types-là de dossiers globalement qu'on retrouve dans les demandes de subvention des collectivités. Et au total, alors au niveau de la marne, pour l'ensemble des DSIL, alors pas uniquement pour la rénovation énergétique, il y a 14 millions d'euros de subventions qui ont été attribués en 2021 contre 9 millions en 2020. Donc, il y a quand même 5 millions en plus. Et ça correspond, je pense, à l'enveloppe plan de relance. Merci, merci Océane. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions peut-être sur le retour d'expérience d'Océane ? Alors, je vous propose de poser vos questions en direct, vu qu'on est en petit comité. Non, pas de questions ? Alors, on va peut-être proposer à Laurence de reprendre son exposé, puisqu'il y a les deux retours parmi nous. Désolée, je n'ai pas tout compris. Donc, je te propose de reprendre peut-être à partir de la diapositive concernant les aides de caisse de dépôt. Oui, du coup, je vais essayer de ne pas partager le plein écran pour pouvoir voir s'il y a à nouveau un souci. Voilà, je pense que vous voyez quand même suffisamment. Donc, les dispositifs financiers qui peuvent également être sollicités via la Banque des Territoires, qui offrent une assez large offre pour les collectivités, tant sur l'ingénierie, des offres de financement auprès des avances par rapport à de l'offre in-tracting ou des contrats de performance énergétique. Donc, vous avez également un lien vers l'offre nationale de la Banque de France sur le diaporama que vous pourrez consulter. Donc, il y a également d'autres dispositifs qui existent au-delà des dispositifs que je vous ai cités. Donc, par exemple, l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, à la possibilité de financer, alors ce n'est pas tellement les bâtiments de bureaux, c'est plus les bâtiments scolaires. Également, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui peut apporter un financement dans le cadre du programme Petites villes de demain qui s'adresse à des villes de moins de 20 000 habitants ou encore les subventions européennes qui sont fléchées par la région sur les bâtiments publics. Il y a également des aides locales qui peuvent exister dans certains départements ou certains EPCI qui ont des dispositifs incitatifs pour accélérer la transition énergétique. Et donc, vous avez le site Aides Territoires qui peut vous faire gagner du temps puisque ce site centralise l'ensemble des aides et des dispositifs financiers auxquels vous pouvez prétendre en fonction de votre profil, de votre localité et du type de projet que vous souhaitez mettre en place. Au-delà de ces dispositifs, il y a également encore d'autres accompagnements ou programmes de financement de travaux qui existent, notamment du côté de l'ADEME et de BPI France. Donc, l'ADEME a par exemple son dispositif tremplin qui est en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2021 et également le financement d'aides au diagnostic qui est possible et donc des prêts qui peuvent être également sollicités sur la transition énergétique auprès de l'ADEME et de BPI France. Et donc, dernière diapo. Donc, petit rappel sur la complémentarité des aides et la mutualisation des ressources. Donc, toutes les subventions de l'État, plan de relance, décile, de climaction de l'Union européenne, donc les programmes FEDER ou l'ENA ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être cumulés dans une limite de 80% du montant de la dépense, voire même davantage quand on est dans le cadre du dispositif France Relance. Il y a également possibilité de mutualiser certaines ressources. Donc, les CEP peuvent se partager entre plusieurs territoires. également tout ce qui peut être sur la gestion des certificats d'économie d'énergie, des regroupements d'achats d'énergie, également la mise en commun de services techniques ou le suivi des consommations à l'échelle du territoire, la globalisation de certains marchés également. Et donc, la loi énergie-climat de 2019 permet justement de multiples formes de mutualisation d'actions entre collectivités, sous l'égide notamment des syndicats d'énergie. Donc, voilà pour cette fin de présentation. Excusez-moi encore pour les petits soucis techniques. Et si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Merci Laurence. Moi, j'avais une question qui m'est revenue d'un département l'autre jour. Est-ce que le dispositif actif s'adresse au département ou simplement aux EPCI et aux communes ? Non, je crois qu'il peut aussi s'intéresser au département, à revérifier, mais il me semble que c'est beaucoup plus large que simplement les communes. Alors, ça vient d'être lancé. On n'a encore pas mis en place le COPIL régional en Grand Est, mais ça ne saurait tarder. Donc, on aura aussi plus de précisions à ce moment-là. Merci Laurence. D'autres questions ? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être laisser la parole à M. Grandjean pour la suite de son exposé. Bien. Bonjour. Donc, moi, je suis M. Grandjean. Je ne sais pas, tout le monde m'entend bien ? Ça fonctionne ? Oui. Voilà, donc, je représente le syndicat d'énergie et des déchets d'Haute-Marne, le SDED 52. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec la présentation que j'ai apparaît. Voilà. Je pense que là, c'est bon, ça apparaît ? Oui. Alors, on voit votre... Par contre, on voit le port point, il n'est pas en plein écran. Il n'est pas en... En diaporama. Je vais le remettre en diaporama. Je reviens. Juste 30 secondes. Appliquez le diapo. Du coup, je peux... Oui. Je n'arrive pas à le mettre en diapo. Il faut... Oui. Parce qu'après, je n'ai pas accès à mon écran. D'accord. Mais si vous voulez, je peux le faire, moi. Je vais le mettre en PDF, sinon. Comme ça, ce sera plus simple. Ok. Comme vous voulez. Très bien. Je peux le défiler comme ça. Oui, on va. Voilà. Donc, le syndicat d'énergie et des déchets d'Haute-Marne. Nous sommes un syndicat départemental. Alors, quelques petits mots de présentation sur nos activités de base. Voilà. Nous sommes un syndicat engagé depuis les années 90 pour le traitement des déchets ménagers du département. Nous avons à ce titre-là également une valorisation énergétique. On a construit une usine d'assinération qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Donc, la chaleur qui est revendue au réseau de chaleur de la ville de Chaumont. Dans le cadre de notre activité énergie, nous gérons l'éclairage public de la quasi-totalité des communes du département, alors sauf les trois principales villes. Nous avons également déployé ces deux dernières années un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques. Et puis, nous avons étudié la possibilité d'un site de production de l'hydrogène vert en partenariat avec l'agglomération Chaumont. C'était en cas d'un appel à projet de l'ADEME lancé en 2019, me semble-t-il. Et voilà, pour l'instant, le dossier est un petit peu en suspens. Mais c'était pour vous montrer un petit peu les implications du syndicat dans les domaines de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie. Donc, pour revenir un petit peu plus précisément sur l'historique de nos locaux, en 2014, nous avons eu l'occasion, l'opportunité, j'irais, d'acquérir un bâtiment qui était laissé vide par le SDIS 52, les pompiers. C'était le bâtiment qui servait du centre d'appel 18, un bâtiment des années 70 qui était un petit peu vétuste. C'est d'ailleurs pour ça que les pompiers l'ont quitté et ont fait reconstruire une caserne toute neuve. Et donc, on a eu la possibilité de l'acquérir pour l'euro symbolique. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pratique quand cette proposition vous est faite. Mais c'était un bâtiment qui répondait à nos besoins en termes d'espace de travail parce que notre syndicat a évolué au fur et à mesure des années et puis on devenait un petit peu serré dans les locaux dont nous étions locataires. Donc, avant de se lancer dans cette aventure, on a établi un petit diagnostic de ce bâtiment. Donc là, vous avez sur l'écran l'image de ce bâtiment avant les travaux. On voit bien la forme un peu cubique et très administrative, on va dire, les années 70. Il n'y avait pas d'isolation, c'était des grandes baies vitrées sur les quatre faces, y compris côté nord. Simple toiture terrasse, bâtiment plutôt, on va dire, assez nu en termes d'habillage. C'était des murs béton et puis rien d'autre. Là, vous avez à l'arrière du bâtiment, il était tel que, on n'avait pas fait de travaux pour en arriver là. C'était un parement pierre qui s'est décollé au fur et à mesure du temps. Donc, c'était vraiment pour montrer que c'était le béton brut et juste un habillage de façade. Voilà encore une autre vue d'un autre côté avec des balcons qui, effectivement, en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas le top. Donc, c'était une des premières propositions de les supprimer parce que pour faire des bureaux, les balcons ne sont pas nécessaires pour notre activité bureautique. Donc, nous avons recruté un maître d'œuvre qui nous a établi un diagnostic assez précis. Sur ce bâtiment, alors, on a voulu en faire une réhabilitation exemplaire parce que le syndicat étant engagé dans des mesures énergie, on a voulu en faire un bâtiment avec, je dirais, une volonté d'avoir le minimum de consommation d'énergie. C'est un petit peu à l'image de la politique menée par le syndicat dans d'autres domaines. Donc, les points sur lesquels l'architecte nous a demandé, nous a proposé de travailler, donc, ça a été tout d'abord l'isolation des façades par l'extérieur. Alors, on n'a pas pris l'option de l'isolation classique par collage, je dirais, de polystyrène. On est plutôt passé sur des matériaux un peu plus naturels avec une ossature bois remplie de watts de cellulose. C'est-à-dire qu'on a vraiment rapporté en façade toute une ossature qui part du bas, du sol jusqu'au niveau de la toiture. C'était une structure, donc, elle vient s'ancrer sur la façade, mais elle est simplement maintenue en façade et les caissons sont totalement indépendants. Donc, en quelque sorte, on a fait complètement une enveloppe par l'extérieur. Une enveloppe qui a été, on va dire, complétée au niveau de la toiture par une réfection complète de l'étanchéité. Alors, en toiture, on est resté sur du polystyrène. On avait une contrainte de hauteur d'acro-terre, donc on a pris le matériau isolant qui permettait de minimiser un peu l'épaisseur de l'isolant parce qu'après, on aurait été plus haut que les acro-terres. Il aurait fallu qu'on rehausse les acro-terres. Donc, voilà. Et on a complété également au niveau sous-bassement du terrain. On a creusé tout en périphérie du bâtiment pour descendre l'isolation. Donc, également en polystyrène, c'est le matériau, on va dire, qui résiste aux aléas du sous-sol. Donc, de façon à ce que l'isolation descende à moins 80 cm tout en périphérie du bâtiment. On n'a pas pu aller isoler sous la dalle du bâtiment, c'était un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on est descendu assez bas en périphérie du bâtiment de façon à éviter les ponts thermiques au maximum. Nous avons bien évidemment remplacé les menuiseries extérieures, donc l'ensemble des portes et fenêtres. Et nous étions passés, enfin déjà partis dès la rédaction du CCTP sur des menuiseries qui étaient labellisées Passif-Aos, alors labellisées en Allemagne, donc c'est des menuiseries qui viennent d'Allemagne. Notre architecte les avait déjà fait poser sur un collège, il me semble, en Haute-Marne. Donc voilà, et on avait été séduits par le produit qui sont plutôt des fenêtres de très grande qualité. Et puis, pour le système de ventilation chauffage, parce qu'une fois qu'on fait une enveloppe très étanche, évidemment, il faut une ventilation très performante. Donc c'est une centrale de ventilation double flux, et au niveau de chauffage, en fait, on n'a pas de source chaude, on va dire de chauffage, on n'a pas de radiateur, c'est la ventilation qui est réchauffée par une pompe à chaleur, donc qui est réchauffée à deux niveaux, donc elle est réchauffée au niveau de la centrale directement, pour avoir un flux d'air à température constante, et puis dans chaque bureau, on a disposé une poutre froide, c'est un échangeur, tout simplement, et ça permet de moduler bureau par bureau quelques degrés en plus ou en moins. Alors c'est pas une pompe à chaleur réversible, mais l'été, on la laisse tourner à froid, donc ça ne rafraîchit pas, mais ça ne refroidit pas, mais ça rafraîchit. Ce n'est pas une climatisation active, c'est plutôt une circulation de fluides un peu froides. Donc ça, c'est un programme qui nous a été présenté et qui a été tenu à la lettre. Voilà, donc le maître d'oeuvre a proposé en complément, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau, de compléter cet ensemble d'actions par de la production photovoltaïque. On avait l'avantage d'avoir un bâtiment qui était très bien exposé sud et on n'a pas équipé la toiture terrasse, ce qui aurait été peut-être le plus simple, mais finalement, pour des questions un petit peu de présentation architecturale, on est venu mettre des panneaux sur la façade, donc avec un système de sature métallique et donc ça donne un visuel qui est plutôt sympathique aussi et on voit depuis la rue les panneaux photovoltaïques. On voulait aussi cette visibilité. Alors on n'en a pas mis peut-être autant qu'on aurait pu en mettre en toiture. L'objectif, c'était aussi d'en mettre suffisamment pour pouvoir autoconsommer cette production. On n'avait aucune volonté de revendre l'énergie, on a uniquement produit pour la consommer et il fallait que ça réponde à nos besoins au quotidien. On n'a pas de système d'accumulation, on n'a pas de système de revente. Ce qui est sûr, produit et réinjecté gratuitement dans le réseau public. On a quelques photos là sur les panneaux solaires qui arrivent vraiment en façade. On a une vision un peu plus reculée et on voit ce système de plissage, le cinture métallique qui vient à chaque repli vers le ciel emporter quelques panneaux. Donc on a 96 mètres carrés de panneaux solaires installés comme ça. Voilà, donc là vous avez une photo après travaux. Alors, l'ossature bois a été recouverte d'un bardage en fibro-ciment. C'est un habillage purement esthétique, c'est la Reine Plus. Ce que je n'ai pas précisé également, c'est qu'on a recouvert, enfin on a adapté au niveau des ouvertures des fenêtres, on a adapté un système d'occultation, donc des stores côté sud, des stores à l'âme orientable et côté est et ouest ce sont des volets à pantographes, ce sont des grands panneaux verticaux qui s'orientent en fonction du soleil le matin et en fin de journée côté ouest, on a une inclinaison de ces panneaux qui viennent couper le flux solaire pour éviter la surchauffe et à l'inverse, l'hiver, ça nous permet de gagner quelques degrés. Donc ça limite considérablement les besoins de chauffage. On a vu un petit peu de l'arrière du bâtiment, on voit sur cette photo les volets qui sont sur le dernier étage, là ils sont ouverts à 60%, voilà, alors chaque bureau contrôle manuellement les volets mais il y a quand même une ouverture automatique qui se fait de base, c'est-à-dire qu'un agent qui voudrait plus de lumière peut ouvrir manuellement mais régulièrement, alors ça c'est nous qui programment derrière, toutes les deux heures ou toutes les quatre heures il y a un programme automatique qui vient refermer les volets en fonction de l'ensoleillement, ça permet que lorsqu'un agent s'en va en déplacement, s'il oublie de refermer les volets, s'il part en fin de matinée, au milieu d'après-midi les volets se referment, ça coupe quand même la chaleur et ça évite les surchauffes. On a eu quelques fois des agents qui ont laissé les volets ouverts et qui les ont forcés ouverts, on est monté à plus de 30 degrés dans certains bureaux très très rapidement, c'est un peu l'inconvénient, c'est pour ça qu'on a laissé l'automatisme Un petit zoom sur les moyens de ventilation et de chauffage. La ventilation, ça a été vraiment je dirais le point d'orgue du projet. On a une centrale, c'est du matériel qui vient de Suède sur lequel le maître d'oeuvre a été assez exigeant au niveau du CCTP. C'est sûr qu'en termes de prix, ce n'était pas forcément là où on pouvait faire l'économie. Il a vraiment été exigeant sur cette capacité de ventilation. Évidemment, en créant une barrière étanche complète gérée autour du bâtiment, il y a besoin de ventiler de manière très très fine et en fonction du besoin. Il ne faut pas permettre à l'humidité de s'installer à l'intérieur. Et pour réchauffer l'air, nous avons une simple pompe à chaleur domestique de 17 kW. C'est une pompe à chaleur qui est installée en pavillon, enfin pour un gros pavillon, mais ce n'est pas des puissances excessives. Nous avons dans le bâtiment 1200 m² de surface chauffée. Aujourd'hui, c'est dimensionné pour une quarantaine de personnes, quarantaine de salariés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux circuits de réchauffage de l'air. La pompe à chaleur ne sert qu'à réchauffer l'air, ne fait pas l'eau chaude sanitaire. Ça a été aussi un souhait comme on n'est que du bureau. On n'a pas de nécessité de gros volume d'eau chaude sanitaire, donc on est resté sur un simple ballon électrique. On a un ballon de 150 litres pour l'utilisation globale d'eau chaude sanitaire. C'est vraiment très modéré. C'est du laverge de main, simplement. On n'a pas de cuisine, on n'a pas de nécessité d'avoir plus de besoins que ça. Ça a permis de baisser un petit peu la puissance de la pompe à chaleur. Là, vous avez une photo des collecteurs. Ce sont des forages verticaux qui desservent la pompe à chaleur. Ce sont quatre puits qui ont été creusés sous le parking du bâtiment. On a bénéficié, même tout en étant au centre-ville Le Chaumont, de cet espace disponible. C'est vrai que si on n'avait pas eu le parking, on n'aurait peut-être pas pu faire cette pompe à chaleur avec des forages verticaux. Il faut que ces forages soient quand même espacés les uns des autres. Et puis, ça nous permet, on avait suffisamment d'espace pour ne pas non plus refroidir le sol. On a pu quand même rester à distance convenable. Pour information, le captage l'hiver refroidit. On a des sondes de température. On refroidit un petit peu le sol. Mais le fait de laisser tourner tout l'été pour rafraîchir le bâtiment, ça permet de réchauffer le sol et de régénérer un petit peu les calories dans la partie sous-sol. Quand on puise l'hiver, on restitue un peu l'été. C'est un système qui permet aussi un peu d'équilibrer le système. On ne fait pas que de puiser les calories l'hiver, on restitue un petit peu de chaleur l'été. Voilà la photo de la pompe à chaleur qui est vraiment une chaudière qui est gérée assez standard et classique dans un pavillon. Ça, c'est le système, donc les doubles circuits de réchauffage de l'air. Donc, c'est des échangeurs au air, tout simplement. C'est des circuits d'eau qui viennent réchauffer le circuit d'air. Donc là, vous avez la poutre froide disposée dans chaque bureau. C'est l'échangeur à plaques dont je viens d'évoquer avec le serpentin d'eau chaude qui passe dedans et puis la soufflerie qui vient se réchauffer à travers ce serpentin. La température de l'eau qui circule dans ces poutres, on est à 22-23. Donc, l'air peut arriver à 19 degrés. C'est la température de base que l'on demande. Et avec une eau à 22-23, ça permet d'avoir des températures ambiantes dans les bureaux aux alentours de 21 degrés. Sachant que chaque agent peut moduler plus ou moins 1 degré. En général, on est entre 21 et 22 degrés. Voilà la centrale de ventilation qui, elle, elle n'a pas été installée en toiture. Elle était volontairement installée en local chauffé. Ce qui permet, déjà, en termes d'entretien, elle est accessible. C'est dans un local plein pied. Ça évite de monter en toiture à chaque fois pour les entretiens. Et puis, pour la garantie aussi, ça évite aussi d'avoir une centrale qui est complètement isolée et soumise, je dirais, dans un local en toiture qui pourrait être soumise aux intempéries ou à d'autres aléas. Donc, vous avez sur le côté de la photo la batterie qui permet de réchauffer directement à la sortie de la centrale. L'ensemble de ce système est piloté par une télévision. Là, c'est un système qui a nécessité l'intervention d'un programmeur informatique. tout est couplé à une station météo qui est posée en toiture. La station météo, elle prend la luminosité, elle prend la température, elle prend le vent, elle prend également l'ensoleillement. Et puis, derrière, ça génère des automates en termes de température, tout simplement. Déjà, au niveau de la PAC, c'est elle qui va conditionner les températures de chauffe des circuits. Ça conditionne l'ouverture et la fermeture des volets et des stores. Et sachant qu'à chaque fois, on peut reprendre la main dessus. Bien évidemment, dans chaque bureau, il y a une petite télécommande. Et manuellement, on reprend la main sur le dispositif. chaque agent est maître d'apporter plus ou moins sa lumière. On a également, en parallèle de tout ça, ça n'apparaît pas sur le diaporama, mais au niveau de l'éclairage des bureaux, tout a été mis sur détecteur et on a également des détections de la luminosité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ensoleillement, les lumières s'adaptent et le système fait en sorte que nous avons toujours 150 lux au niveau de notre bureau, notre plan de travail. Quand il y a du soleil, il n'y a pas de lumière. Dès qu'il y a un peu de nuages ou d'ombre, on ne s'en aperçoit même pas, mais les lumières viennent plus ou moins intensément éclairer les surfaces de travail. Le matin, on n'a même pas besoin d'allumer. L'allumage s'offre automatiquement dès qu'il y a une présence. Ça a aussi un avantage, c'est que le soir, quand tout le monde s'en va, ça s'éteint tout seul. Personne ne laisse allumer sa lampe toute la nuit. En termes de consommation, c'est vraiment l'idéal, même le temps de midi. Au bout de 5 minutes sans présence, la lumière s'abaisse et il y a une coupure au bout de 20 minutes. On diminue aussi la consommation considérablement sur cette partie éclairage. Là, vous avez le petit, le synoptique sur notre circuit chaufferie. C'est notre télégestion avec les sondes de température. Ça permet de contrôler simplement. Et puis, on a un petit onglet consignes. On peut venir moduler les consignes en fonction du confort que l'on veut dans le bâtiment. On voit la pompe à chaleur, elle sort à 43 degrés vers le ballon tampon. Et puis, dans les circuits, on est à 37 degrés. Mais au niveau des échangeurs, on est à entre 22 et 25 au maximum. En plein hiver, on peut chauffer à 25 au niveau des échangeurs. Donc là, on voit, on devait être en... Ça devait être au mois d'avril que j'avais fait cette prise d'image. Les températures devaient être suffisamment chaudes. Donc, les vannes sont fermées à 0%, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de circulation dans les circuits de réchauffage de l'air. Donc, seule la ventilation tournait et permettait d'assurer la température. Vous avez donc le même synoptique sur chaque niveau du bâtiment. Donc, on a des températures relevées dans chaque bureau en temps réel. Chaque agent peut moduler sa température dans son bureau avec une télécommande, mais la télégestion peut reprendre la main à tout moment. C'est-à-dire qu'un agent qui viendrait à déréguler complètement le système, qui demanderait 5 ou 6 degrés de plus d'un coup, ça va faire tourner la machine. Nous, on a une alarme au niveau de la centrale télégestion et ça nous demande l'autorisation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un certain niveau de modulation de l'agent. Il y en a un qui ne peut pas avoir 16 degrés et puis l'autre 25. J'exagère un peu, mais c'est fait en sorte que le bâtiment soit à peu près homogène quand même parce que derrière, évidemment, comme c'est que de l'air qui circule, il faut que l'air circule librement en arrière des pièces sèches vers les pièces humides. Ça, c'est assez classique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des températures très différentes d'un bureau à l'autre. Ça peut être parfois un inconvénient dans le fonctionnement. Ça peut générer quelques tensions parfois entre ceux contre chauds et ceux contre froid. La centrale de gestion, la télégestion, quand même, là-dessus, elle permet d'avoir une vision globale de manière instantanée et les gens qui pourraient se plaindre de la température, qu'elle soit trop haute ou trop basse, ça permet aussi de contrôler tout de suite en disant, bah non, il ne fait pas trop chaud ou oui, effectivement, il fait trop chaud ou trop froid. Ça, c'est le petit schéma de notre centrale de ventilation. Donc, on voit aussi à chaque fois les points de mesure, les températures extérieures, les températures qui vont être, enfin, qui vont être insufflées, les températures extraites, sachant qu'on a une roue entre les deux flux, entre l'extraction et ce qui est insufflé, qui permet de brasser les deux airs pour réchauffer. C'est-à-dire que l'air qui est extrait, le débit est accéléré volontairement pour en refaire passer une partie en entrant. Ça permet de ne pas prendre l'air froid du dehors directement à 100%. Il y a un brassage de l'ensemble. Donc, quand il fait moins 10 dehors, par exemple, on ne souffle pas de l'air à moins 10 à l'intérieur. C'est complètement brassé et on efface complètement le delta entre les moins 10 et puis les 19-20 degrés qu'il peut y avoir à l'intérieur du bâtiment. Il y a à peu près, en général, c'est entre 40 et 50% de l'air extrait qui est vraiment extrait. Le reste est rebrassé à l'intérieur. La production photovoltaïque, alors au départ, c'était plutôt la cerise sur le gâteau. On n'en avait pas fait une priorité, mais au final, dans le fonctionnement, je vais directement passer à l'étape suivante. On voit qu'en termes de production, vous avez là, sur le petit schéma, en rouge, c'est notre consommation réelle d'électricité. Donc, c'est des mesures relevées par des compteurs. Donc, on voit là, sur une journée, ça, c'est sur 24 heures. Donc, on démarre à 0 heure à gauche et puis on arrive à 13h59 à droite. Donc, la partie, la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, on consomme. Donc, là, c'est encore sur des périodes de chauffage. Chaque pic correspond à un cycle de la pompe à chaleur qui va se mettre en route pour chauffer l'eau. On voit déjà que globalement, on ne dépasse pas les 8 kilos. C'est un pavillon de 100 mètres carrés, c'est à peu près 12 kilos, on va dire, de puissance en termes d'abonnement. Là, on voit qu'en conso, en plein hiver, on est plutôt sur du 8 kilos. Alors, ce n'est pas en plein hiver, c'est au mois d'avril, mais bon, on ne va pas beaucoup plus en plein hiver. Et puis, dès que le soleil arrive, donc en bleu, vous avez la production d'énergie qui est autoconsommée. Donc, on voit qu'au fur et à mesure de la journée, avec les présences du personnel, les ordinateurs, etc., on a moins besoin de chauffage, donc les cycles de chauffage ralentissent. La production couvre 100% de notre consommation, voire plus, puisque ce qui est en verre, c'est ce qui est réinjecté gratuitement sur le réseau. Alors, ce n'est pas tous les jours comme ça, évidemment, il y a des journées où il y a un bon soleil, où on ne produit pas assez, autant que ce que l'on consomme, mais je dirais, sur la moitié de l'année, on est en autoconsommation, enfin, en autosuffisance sur les jours, pas sur les nuits, évidemment. L'idéal, ce serait de pouvoir stocker cette surproduction la journée et pouvoir la restituer dans le réseau la nuit. Vous avez sur les deux petits graphiques juste au-dessus, la partie autoproduction par rapport à l'achat d'électricité, en bleu, l'autoconsommation, 44% et 56% d'achat, c'est-à-dire que sur une journée comme celle-là où j'ai relevé, presque 50%, presque la moitié de l'électricité consommée, elle est en fait issue de notre production, elle ne nous coûte rien. Elle nous coûte l'investissement mais elle ne coûte pas d'achat de kilowattheure auprès du fournisseur d'énergie. Sur l'ensemble de l'année 2018 et sur l'ensemble de l'année 2019, on était quasiment au même niveau, ça a été 30% de notre consommation globale d'électricité du bâtiment était issue de notre propre production. On n'a acheté en fait que 70% de ce que l'on a réellement consommé. ce qui permet d'avoir des factures d'électricité à baisser à peu près d'un tiers. Voilà, vous avez là sur le mois par mois les productions solaires, donc c'est le même principe, en bleu c'est l'autoconsommation, en vert c'est la production totale, c'est-à-dire que le delta entre le haut du vert et le haut du bleu, c'est ce qu'on a réinjecté dans le réseau et en rouge c'est ce qui est consommé en la totalité de la consommation, mois par mois. On voit les périodes de chauffage, alors janvier 2018, ça a été un mois un peu particulier, c'était notre premier mois de fonctionnement, il y a eu un dysfonctionnement sur le compteur mais à partir de février les relèves sont bonnes, donc on voit les mois où on chauffe un peu plus et puis dès qu'on coupe le chauffage, en mai, on va dire, on a vraiment une consommation et on a la moitié de cette consommation qui est couverte par notre production. Voilà, pour ce petit peu un petit peu de chiffre, notre consommation globale, donc c'était valable aussi pour 2019, 2020 c'est une année un peu spéciale, on a eu le confinement qui a fait que les consommations ont baissé un petit peu mais on est en gros sur 37 mégawatts heure, alors ça ne veut pas dire peut-être grand chose mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est l'autoconsommation qui représente 10 mégawatts heure, c'est-à-dire un tiers de la facture d'électricité, en termes d'euros, de facture réelle, on a payé 4 500 euros d'électricité pour abonnement compris, toute taxe comprise sur l'année 2018, idem pour l'année 2019, ça a été quasiment similaire à quelques euros près, sachant que les 10 mégawatts heure que l'on n'a pas payé, ça nous aurait fait une facture de 6 000 euros, on a économisé à peu près 1 500 euros sur une année, donc ce n'est pas anecdotique, c'est quand même assez intéressant. Vous avez le détail sur les consommations, donc 37 mégawatts heure, c'est 35% pour le chauffage, 12% pour l'eau chaude, alors finalement, l'eau chaude avec notre choix de laisser des ballons classiques, je dirais, on voit que c'est, malgré nos faibles besoins, ça représente une bonne consommation quand même, on aura peut-être pu travailler un peu mieux dessus, c'est peut-être un peu le bémol, l'éclairage 12%, sachant que voilà, c'est quand même un point important pour le confort du travail aussi, et je crois que la partie informatique, le serveur informatique représente 9%, donc ça ne vient pas très loin derrière l'éclairage, et aujourd'hui, c'est aussi un élément qu'il faudrait prendre en compte, si on a des conseils à apporter pour des gens qui auraient des projets de bureau, notre local serveur aujourd'hui est un local où il fait très chaud, et il y a de la chaleur à capter, c'est peut-être une source d'études, sachant que l'été, on ne le rafraîchit pas, on n'a pas de clim, mais on est obligé de l'aérer, on va dire, de le ventiler la nuit pour pouvoir le rafraîchir, donc l'été, c'est sûr que ce n'est pas là où on a besoin de chauffage, mais même l'hiver, c'est un local où il fait toujours 25-30 degrés, c'est une piste que notre maître d'oeuvre a étudiée d'ailleurs, je pense, pour ces prochaines réhabilitations. Le bilan financier de cette opération, la réhabilitation, alors je ne vais pas parler avec l'acquisition, parce que l'acquisition est intégrée dedans, mais comme elle n'a coûté qu'un euro, donc c'est à peu près 2,210,000 euros de travaux hors taxes, dont 280,000 euros, 285,000 d'études et maîtrises d'oeuvre, voilà, ramenés au mètre carré, 1 200 mètre carré, on va dire, de bureaux chauffés, de bureaux utilisables, je ne parle pas des locaux archives, et autres pièces qui ne sont pas utilisées, ça reste à un coût, on va dire, acceptable au mètre carré, on est, je crois, de l'ordre de 1 600 euros du mètre carré à peu près, je ne l'ai pas là sur la diapo, mais je crois que c'est ce que j'ai calculé. Bon, pour nous, ça restait une opération intéressante, alors évidemment, si l'achat du bâtiment, on l'avait acheté au prix du mètre carré, voilà, ça pouvait déséquilibrer ce type d'opération d'un point de vue financier. Au niveau chauffage, ventilation, c'est un lot qui a représenté 215 000 euros, c'est un lot sur lequel le mètre d'oeuvre a été assez pointu et pointilleux au moment de retenir les candidats, c'est, voilà, le CCTP était très clair, il faut un cahier des charges très bien rédigé et très pointu, et le choix, c'est vraiment fait sur les propositions de matériel qui ont été faites par les candidats. Voilà, la partie panneau solaire, ça nous a coûté à peu près 45 000 euros, donc ce que je disais tout à l'heure, on fait une économie à peu près de 1 500 euros d'électricité par an, ça veut dire que c'est une installation qu'on peut rentabiliser si on cherchait à rentabiliser sur à peu près une vingtaine d'années, c'est la durée de vie des panneaux, tout simplement. C'est, voilà. Voilà, moi j'en ai fini après avec cette petite présentation, par contre, il y a peut-être des questions, beaucoup de questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Avec Rousset Laurent du CEREMA à Strasbourg. Votre opération est vraiment exceptionnelle. Félicitations. On n'était pas parti pour être certifié à la base, mais on a eu un certificat Passivaos que notre maître d'œuvre, voilà, il a fait le nécessaire c'était aussi peut-être pour sa carte de visite, mais c'est vrai qu'au final, on a fait une opération dont aujourd'hui avec quatre années de recul, ça fonctionne très bien. D'accord. Et une question, comment vous avez fait pour sélectionner l'équipe de maîtrise œuvre ? Parce que je pense que là, il faut quand même des gens qui soient compétents. Parce que quand on voit les boulettes qu'il y a sur les chantiers avec des choses beaucoup plus simples, c'est vrai que là, ça fait rêver. Moi, je suis arrivé au syndicat juste après la sélection de l'équipe de maîtrise œuvre, mais apparemment, ça a été très compliqué. On a eu plusieurs recours de la part des candidats non retenus. Ça s'est fait essentiellement sur la base des chantiers précédents, des références, je cherchais le terme, des candidats. Mais c'est un maître d'œuvre chaud monté qui a été retenu. Ce n'est pas parce qu'il est chaud monté qu'il a été retenu, rien à voir, mais c'est bien parce qu'il avait des références, son cabinet, en fait, son siège est basé à Nancy, mais il a eu une petite agence à ce moment. Mais c'est vrai que les architectes locaux en particulier ont voulu un petit peu hausse dette parce qu'on ne les a pas retenus. Mais le choix du maître d'œuvre est primordial, évidemment. Et là, on a eu un maître d'œuvre non seulement sur le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il avait aussi son propre bureau d'études, derrière, c'est un bureau d'études, c'est lui qui l'a créé, mais aussi sur le terrain, sur le chantier. Je dirais, il est présent et c'est un maître d'œuvre qui n'a rien à laisser passer. Alors, il faut aussi un maître d'ouvrage qui soit exigeant parce que là, pour le coup, les entreprises, on connaît les appels d'offres, on retient, on va dire, la meilleure offre. C'est souvent le prix, quand même, qui détermine un certain nombre de candidats retenus. Mais il faut être extrêmement exigeant et que ce soit à la fois politique ou même moi qui ai suivi les travaux sur le terrain, quand l'entreprise dit, attendez, votre maître d'œuvre, il est un peu embêtant. Là, les travaux sont faits, pour moi, ça me convient. Il faut savoir dire, non, c'est le maître d'œuvre qui a raison, vous refaites. Et on a, sur l'isolation par l'extérieur, sur les menuiseries, on a fait des fers et refaire plusieurs fois. Notamment pour les liaisons entre l'isolant de la façade et des fenêtres. Ça a été très compliqué. D'accord. Et au niveau maintenance de tout ce système, parce que là, c'est des systèmes qui sont vivants. Vous savez que ce n'est pas évident. Vous avez quoi ? Vous avez une personne qui est sous-traitée à différentes entreprises ? Il y a une équipe chez vous ? Non. Alors, le système est plutôt simple à gérer. On n'a pas d'équipe chez nous. Moi, j'ai la supervision, la télégestion accessible. J'y vais régulièrement dessus pour contrôler. La pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur toute simple. On a un contrat de maintenance avec un plombier chauffagiste local qui connaît le matériel. il en installe, lui, sur ses chantiers, on va dire, de plus petite taille. Et la centrale de ventilation, c'est ce même plombier chauffagiste qui l'a pris en main. Mais depuis 4 ans, on n'a jamais eu de panne ni de dysfonctionnement. Il y a simplement les filtres à changer. Et puis, une maintenance, on va dire, annuelle, classique, sur la pompe à chaleur. La télégestion, c'est peut-être le risque. C'est que le jour où le système informatique commence à bugger, aujourd'hui, le programmateur a disparu. Il a fermé boutique, comme on dit. Et là, on a peut-être, j'irais aujourd'hui, un système qui fonctionne bien. Mais le jour où il ne fonctionne plus, on sera peut-être un peu embêté derrière pour reprendre la main sur cette télégestion. Mais en tout cas, manuellement, tout est accessible manuellement aussi. On peut toujours, manuellement, venir tourner les vannes et on a accès à tous les relevés des compteurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de personnes en plus. s'il n'y a pas de contrat particulier, c'est, je dirais, les frais de fonctionnement, c'est un contrat de 1 500 euros par an pour la maintenance. Ok. Merci. Merci, Laurent, d'avoir posé un bon nombre de questions qui m'étaient venues aussi. Est-ce que les autres ont des questions ? Oui, moi, j'en avais deux. Oui, pardon, et Laurent, celle du chat. Voilà, j'en avais deux relative à l'emploi de matériaux biosourcés. Déjà, savoir s'il y avait eu un surcoût avec l'emploi de matériaux biosourcés et puis si vous saviez de quel ordre. Et ma deuxième question, c'était, quels ont été les principaux éléments qui ont permis aux décideurs de faire ce choix des matériaux biosourcés plutôt que des dispositifs d'isolation classiques ? Alors, sur les matériaux biosourcés, il n'y a que sur la ouate de cellulose où on avait orienté ce choix-là. On a eu un maître d'oeuvre qui était peut-être un petit peu prudent et qui n'a, pour le coup, autant thermiquement, il voulait, en fait, il voulait avoir des garanties sur l'efficacité des matériaux. C'est pour ça qu'en toiture et en partie sous bassement, on est resté sur du polystyrène très classique. Sur le matériau biosourcés, du coup, on n'a pas fait de calcul par rapport à un éventuel surcoût. C'était aussi dans la mise en œuvre où c'était plus simple parce qu'on avait une façade béton en très mauvais état. Elle n'était pas du tout rectiligne. Il y avait plus de 15 cm de faux aplomb. Donc, en fait, on a reconstruit des caisses en bois et c'était la solution, je dirais aussi, en termes de technique qui était certainement la plus simple parce que rapporter sur la façade, ce n'était pas évident de la suivre. Elle n'était pas... Vous voyez les photos c'était des trous à droite à gauche, il y avait des plots des morceaux de béton effrités. On a juste consolidé ce qui était effrité et on est revenu vraiment avec un parement par-dessus totalement indépendant. Et les fenêtres ont été posées sur cette ossature bois. Donc, c'était plus un choix technique que du matériau biosourcé. La voie de cellulose, elle est très légère. Ça a été soufflé simplement. Les caissons, ils ont été remplis, ils étaient vides au départ et puis ils ont été remplis par soufflage. C'est vraiment la technique qui a prévalu pour ce choix-là. Ok. Et du coup, par rapport à ce projet en général qui est plutôt remarquable, c'était un choix de base ou c'est le maître d'œuvre qui a fait ces propositions-là et qui a un peu changé les idées des décideurs ? Non, on avait dès la base notre président de l'époque mais c'était un choix plus global. C'est pour ça que j'ai présenté un petit peu le syndicat d'énergie et déchets. On avait déjà des engagements en matière d'énergie, notamment à travers notre usine d'accinération. Alors, c'est toujours délicat de parler d'énergie quand on parle d'incinérer des déchets ménagers mais dès les années 90, l'usine d'accinération était construite dans l'idée de dire on va produire de l'énergie avec nos déchets et notre président était déjà sensible et dans cette optique-là il a dit on veut faire un bâtiment d'un point de vue énergétique qui soit exemplaire. Donc, c'était un souhait d'en faire un bâtiment exemplaire mais tout en maîtrisant le budget c'est-à-dire qu'il n'était pas question de dépenser plus que nos moyens. Aujourd'hui, on a bénéficié d'un prêt à taux zéro également, on a eu des subventions c'est vrai que c'est important mais nos annuités sont moins élevées sont même beaucoup moins élevées que notre loyer que l'on avait avant. Aujourd'hui, ça nous coûte 60 000 euros d'annuité annuelle on avait un loyer de 80 000 euros. Donc, même malgré tout ça on a fait des économies sur nos loyers et notre fonctionnement annuel. Merci. Merci. Alors moi, j'avais aussi des questions peut-être je suis étonnée que peut-être que le réseau de chaleur ne passait pas à proximité du bâtiment tout bêtement parce que vu que vous vous alimentez enfin il passe juste devant chez nous. Pardon ? Il passe juste devant chez nous. Et alors pourquoi vous n'y êtes pas raccordé ? Alors, tout simplement qu'on avait en fait c'est un réseau de chaleur qui a alors il y a un délégataire et le la délégation elle prévoit une vente de chaleur avec un forfait de base d'entrée qui correspond à une part de l'investissement et ce forfait d'entrée serait revenu plus cher que notre coût d'électricité à l'heure actuelle. Donc nos besoins étant tellement faibles nous aurions acheté peu de chaleur mais on avait ce système forfaitaire de base à payer pour amortir l'investissement. En fait le réseau de chaleur quand il s'est construit chaque entité qui se sont raccordées paye une part de l'investissement et nous c'est pour ça on a fait le calcul évidemment ça aurait été une bonne opportunité surtout que la chaleur elle vient de chez nous aussi mais ça ne s'est pas fait alors ça a posé question aussi au niveau de l'ADEME parce qu'on a été chercher des subventions de l'ADEME qui nous a demandé de justifier le choix de la pompe à chaleur par rapport à une solution de référence et on n'a pas présenté la solution de référence comme celle du réseau de chaleur parce que c'était la plus pratique mais pour l'ADEME ils nous ont dit pourquoi vous ne raccordez pas là effectivement c'est le système financier le bailleur social le Fomonté qui est le principal abonné de ce réseau de chaleur sur des bâtiments plutôt énergivores et le forfait pour lui est anecdotique par rapport à ses consommations nous ça aurait représenté je vous dis c'était à peu près 6 000 euros de forfait de base qu'on aurait payé d'abonnement annuel tout simplement alors qu'on paye 4 500 euros d'électricité aujourd'hui donc financièrement ce n'était pas du tout intéressant même vous regardez de l'investissement parce que les forages ne sont pas gratuits vous avez dit qu'il y avait quand même oui alors effectivement les forages ne sont pas gratuits mais il fallait quand même aussi se raccorder aux aides chaleurs il fallait un échangeur parce que là où on était on était sur le gros tuyau on va dire donc il fallait une sous-station donc la construction de sous-station elle avait un coût et là la pompe à chaleur que l'on a mis je dirais ce n'est pas grand chose le lot chauffage 200 000 euros là je c'est la page d'après je crois ouais oui là il y en a et voilà 215 000 euros finalement ce n'est pas un énorme surcoût les forages ont coûté mais la pompe à chaleur elle elle est tellement dimensionnée au plus bas au plus juste voilà on n'a pas mis une pompe à chaleur de 40 kg qui aurait pu coûter 15 ou 20 000 euros on a vachement diminué une sous-station de mémoire je crois qu'on a été à pas loin de 30 000 euros d'accord ouais ok vous parlez donc du coup de ma source non c'est pas ici c'était sur un autre diapo vous avez mis les pourcentages de consommation de chauffage de chauffage de chauffage sanitaire d'électricité d'éclairage pardon ça veut dire que du coup vous avez organisé aussi un sous-montage j'imagine oui on a une trentaine de compteurs au total thermique et électrique voilà on a on a un historique qui s'enregistre donc ça nous permet de suivre après on a eu un suivi pendant 2-3 années enfin 3 années par notre maître d'oeuvre qui a utilisé ce suivi là pour son expérience aussi pour évoluer sur ses prochains chantiers donc voilà ça a été aussi donnant-donnant je dirais là pour le coup ça nous a coûté un peu plus cher en comptage c'est vrai qu'on a on a fait un avenant au marché de base c'était pas prévu à la base mais c'était intéressant pour nous d'avoir ce retour et puis pour le maître d'oeuvre aussi niveau décret tertiaire du coup vous avez une visibilité de où vous en êtes avec ce bâtiment j'ai pas entendu au niveau du décret tertiaire non on a pas regardé je sais je pourrais pas vous dire d'accord et j'avais une autre question au niveau du confort d'été donc vous dites qu'effectivement l'été le bâtiment est rafraîchi grâce à la pompe à chaleur sans forcément voilà d'avoir de rafraîche on fait juste tourner les sondes et en fait on charte la pompe à chaleur c'est un circuit qui tourne à 12-13 degrés tout simplement donc ça vient rafraîchir la ventilation mais ça rafraîchit qu'un petit peu c'est pas et du coup au niveau des usagers ça suffit d'avoir un confort thermique acceptable dans les bureaux il faut vraiment qu'ils n'ouvrent pas les volets sinon on ne maîtrise plus la chaleur mais dès qu'il y a un rion de soleil on a des grandes baies vitrées même en triple vitrage l'apport solaire est tout de suite énorme ça a été un peu difficile parce que des fois il faut travailler un peu dans la pénombre on a cet éclairage qui se met en route mais ah oui les gens aiment bien voir le ciel bleu c'est vrai que voilà dans l'est de la France les saisons on va dire humides et automnales sont un peu longues mais bon ça a été une habitude un petit peu difficile à faire prendre par rapport à justement tous ces systèmes de contrôle qui sont un peu automatiques donc réglage des volets éclairage vous n'avez pas pas de dysfonctionnement technique ou de plainte des usagers sur le fait que bon ben voilà si toutes les deux heures le volet se remet dans une position qui ne convient pas à l'usager il doit rappeler sur le bouton on a un petit peu adapté le projet initialement la station météo devait entièrement piloter l'automatisme des volets et du coup on a remis plutôt un semi-automatique c'est à dire qu'on fait des étapes toutes les deux heures parce qu'avant dès qu'un nuage passait le volet s'ouvrait le nuage repartait le volet se refermait donc il y avait des mouvements on va dire un peu permanents qui pouvaient perturber les agents donc très vite on a arrêté parce que les gens disaient ça n'arrête pas de bouger c'est embêtant ça ne fait pas de bruit mais c'est perturbant on va dire et effectivement aujourd'hui on a mis des tops toutes les deux heures parce que en général le soleil commence à taper vers 10 heures donc les gens quand ils arrivent le matin ils vont ouvrir les volets en grand à 8 heures et à 10 heures on ferme le volet parce que le soleil est là enfin on ferme ça laisse passer le jour les lames sont orientées la lumière passe quand même et puis pareil à midi quand ils s'en vont ça permet d'avoir une deuxième phase de 2 heures s'ils ont réouvert les volets entièrement à 10 heures à midi ça se referme quand ils ne sont pas là au moins ça évite que ça chauffe pour rien ça c'est très bien adapté le plus délicat c'est peut-être sur la température où on n'a pas de source chaude pour le chauffage on a un ressenti parfois un peu qui peut être différent de personne à d'autres et notamment cette ventilation elle peut être parfois ressentie de manière désagréable par les agents qui sentent un courant d'air tout simplement même si c'est l'air à 21-22 degrés ça les perturbe donc on est obligé des fois de déplacer les bureaux pour ne pas être pile poil sous la poutre alors ça souffle pas beaucoup mais il suffit qu'ils le sentent une fois et puis psychologiquement en laissant parfois stresser ça génère un peu de stress au niveau des températures vous annoncez dans les bureaux 21-22 degrés et puis on voyait sur la supervision c'est autour de 23 degrés alors il y avait peut-être une problématique d'enseignement ce jour-là c'est quand même assez élevé comme température par rapport à ce qui est préconisé surtout que là vous êtes sur une enveloppe où il n'y a pas de parois froides on a essayé le 19 au départ on n'a pas tenu longtemps on a emménagé au mois de septembre et j'irais dès les premiers froids au mois de novembre les premières journées fraîches quand le système s'est mis pour réguler à 19 degrés il n'y a pas les menaces de grève mais on a eu quand même une levée de bouclier c'est ce courant d'air qui est un peu désagréable c'est la convaincée par contre en mettant 21-22 degrés on a apaisé et géré un peu les ressentis des uns des autres mais on n'a pas non plus une surconsommation on est loin des 7% de consommation avec un degré de plus d'accord on voit bien sur les courbes de consommation qu'on n'est pas sur ces ratios là donc là on a privilégié le confort c'est vrai qu'avec le maître d'oeuvre au départ il nous a dit ça va fausser les chiffres mais finalement on reste quand même dans les clous je pense que si on avait respecté les 19 degrés à la lettre on serait certainement sur des consommations plus faibles ça c'est sûr mais on serait bien en dessous de ce que le maître d'oeuvre avait estimé à la base ok bon je vous rassure pour le décret tertiaire je pense que vous êtes large ok très bien est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues entre temps les autres participants moi j'en ai encore une oui c'est juste par rapport à l'AVMC sur la gestion de l'ouverture des fenêtres vous avez évoqué un petit peu la chose et je pensais que l'AVMC c'est quelque chose qui me en double flux je trouve que c'est assez ambitieux donc au niveau fenêtre comment ça se passe au niveau ouverture dans le premier jet du CCTP enfin du cahier des charges l'architecte avait proposé des fenêtres sans possibilité d'ouvrir donc ça ça a été tout de suite envoyé en touche mais il nous a clairement dit attention avec ce système de ventilation il ne faudra pas d'ouverture intempestive ça peut venir perturber l'ensemble on a fait le choix de maintenir des fenêtres ouvrantes alors c'est c'est des châssis en fait c'est trois ventaux il y en a deux châssis fixes et puis un ventail au milieu qui s'ouvre c'est un peu compliqué surtout sur les demi-saisons autant l'hiver les fenêtres ne sont pas ouvertes autant l'été de toute façon il fait chaud de manière générale l'été dernier il y a fait assez chaud dans les périodes au mois d'août donc c'est vrai que le matin on ouvre parce qu'il y a besoin de rafraîchir le bâtiment et on ne peut pas laisser ouverre toute la nuit donc là la ventilation ne suffit pas à rafraîchir le bâtiment mais sur ces périodes comme en ce moment où il peut faire du soleil des fois un peu lourd les gens ont tendance à ouvrir et ça vient ça vient réchauffer le bâtiment la VMC pour le coup n'arrive plus à réguler mais ça c'est c'est du ressenti encore une fois les gens voient il y a grand soleil sur les fenêtres il y a beau faire 22-23 dans les bureaux pas plus qu'en hiver ils ont l'impression d'avoir chaud et ils ouvrent et malheureusement en plus on a les panneaux solaires qui apportent beaucoup de chaleur il fait un certain moment largement plus que 30 voire 35 au niveau des panneaux solaires ça accumule un peu la chaleur devant les fenêtres et quand on ouvre la fenêtre ça ça c'est un petit souci de fonctionnement on a beau faire de la pédagogie bon compliqué parce qu'après il y a un équilibrage entre ce qui sort au niveau de la VMC du coup c'est vrai que si vous ouvrez les fenêtres ça peut tout fausser enfin les flux de la VMC sont bloqués c'est à dire que c'est un débit constant mais du coup quand on ouvre les fenêtres surtout si on a deux ouvertes ça fait un courant d'air et là on a du flux qui n'est pas maîtrisé c'est surtout la chaleur qui rentre ça va complètement pousser l'équilibre effectivement de la VMC oui donc pour la VMC pour son réglage ça c'est bon en fait si c'est fixe le réglage de la VMC est fixe justement oui très vite on l'a fixé parce qu'effectivement sinon on aspirait l'air dehors qui venait complètement fausser le réglage et on voyait déjà les débits qui variaient sans cesse et puis le réchauffage qui venait se couper et quand on ouvre un bureau et qu'on fait rentrer de la chaleur il fait bon dans le bureau par contre le bureau d'à côté qui n'était pas ouvert du coup il n'y avait plus de chauffage donc ça a généré des dysfonctionnements donc c'est pour ça qu'on a bloqué les consignes on peut les adapter manuellement mais il n'y a plus d'automatisme sur ces consignes là c'est ce que je disais tout à l'heure on a un peu semi-automatisé on a moins donné la main à la station météo elle nous donne des indications des prescriptions mais on reprend la main sur les consignes d'accord merci d'autres questions bon je vois qu'il est 17h20 donc on va peut-être clôturer la séance ici mais merci à l'ensemble des intervenants merci aux personnes qui ont assisté à la présentation et puis je vous souhaite une bonne fin de journée merci bien merci merci à vous et bonne après-midi et bonne soirée merci au revoir au revoir fin de journée merci à vous merci à vous